Kassim est avec nous. Bonjour Kassim. Oui, bonjour. Vous êtes à Sikasso, vous êtes au Mali, et vous avez des questions concernant la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Tout à fait. Le Madagascar semble réfugier les vaccins contre le Covid-19. Et comment le gouvernement malgache décide-il ce récit ? Et quelles alternatives posent-ils en matière de santé publique ? C'est vrai qu'on le voit ici et là, les pays s'organisent pour vacciner leur population. Dès qu'un vaccin sera disponible. En revanche, effectivement, les autorités malgaches semblent réticentes aux vaccins contre le Covid-19. Bonjour Sarah Teto. Bonjour Juan, bonjour Kassim. Vous êtes correspondante de RFI à Madagascar. Expliquez-nous pourquoi Madagascar ne souhaite pas adhérer à cette initiative lancée par l'OMS pour permettre aux pays d'avoir accès aux vaccins anti-Covid. Eh bien d'abord, Juan, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décision des autorités malgaches de ne pas adhérer à la liste des pays qui bénéficieront du vaccin anti-Covid n'a pas été criée sur tous les toits. Le gouvernement est même resté très discret sur la question et contrairement à ses habitudes, le président lui-même ne s'est jusqu'à présent pas exprimé une seule fois sur cette affaire de refus des vaccins. Plus étonnant, le Gavi, l'organisation internationale qui gère le financement et l'approvisionnement en vaccins, n'avait hier soir reçu encore aucune confirmation officielle des autorités malgaches, faisant part de leur volonté de ne pas commander de vaccins. Alors maintenant que ce contexte quelque peu ambigu est donné, Kassim, je réponds donc à votre question initiale. La porte-parole du gouvernement avec laquelle je me suis entretenue et qui est aujourd'hui la seule à prendre ouvertement la parole concernant la décision de Madagascar, donne trois arguments pour justifier ce choix. Un, la population sous l'Intel n'a pas été fortement impactée par la pandémie. Seulement 255 décès dus officiellement au Covid et quelques 17 500 personnes infectées. Deux, des remèdes maison ont déjà été trouvés pour combattre et prévenir la maladie. Après le Covid organique, rappelez-vous, cette boisson à base de plantes médicinales, des gélules à base d'artémisia sont désormais fabriquées en grande quantité dans une usine qui est sortie de terre tout récemment. L'État a donc fortement investi dans ce laboratoire pharmaceutique et compte bien rentabiliser ses investissements. Et enfin, trois, rien ne dit que le vaccin sera efficace, dit la porte-parole, raison pour laquelle l'État malgache préfère jouer la carte de la prudence et souhaite observer d'abord les résultats de la vaccination anti-Covid chez les autres pays. Vous parliez à l'instant du Covid organique, ça en a beaucoup parlé évidemment sur RFI, les médias du monde entier se sont faits. L'écho de cette boisson à base de plantes médicinales, si je comprends bien, Sarah Této, les autorités malgaches préfèrent donc mettre l'accent sur les médicaments qui sont développés sur place, qui sont développés localement. Exactement, sauf que toutefois, il faut bien rappeler qu'aucune étude scientifique n'a prouvé l'efficacité de ces remèdes jusqu'à présent et que même leur composition exacte n'a jamais été révélée. On a vu ces derniers jours la réaction des bailleurs de fonds qui se sont dits tout de même surpris par cette décision des autorités malgaches. Est-ce que ces bailleurs de fonds continuent leur lobbying pour essayer de pousser Madagascar à adhérer à cette initiative mondiale de l'OMS ? Oui, oui, complètement. Les plaidoyers se poursuivent. Le représentant de l'un des trois gros bailleurs qui fit ce projet m'indiquait tout à l'heure que tant qu'aucune note officielle ne paraît, on considère que la décision finale n'est pas prise. Mais de manière générale, que ce soit chez les bailleurs ou même aux ministères de la Santé, beaucoup ne comprennent pas ce choix. C'est une décision politico-nationaliste qui ne reflète pas les besoins réels du pays en matière de santé publique, me confié tout à l'heure un responsable du ministère de la Santé qui a souhaité garder son anonymat. Des entreprises privées qui opèrent à Madagascar se seraient déjà positionnées pour distribuer les vaccins, ce qui rendrait donc la vaccination possible, quelle que soit la position du gouvernement. Mais dans ce cas, on serait loin de la notion de santé publique et de bien commun, puisque l'attribution des doses se serait en fonction du pouvoir d'achat des malgaches et non plus de manière à prioriser les personnes les plus à risque.